L'huile de palme, c'est l'huile issue de la transformation des noix de palme, donc précisément de la pulpe, puisqu'il y a l'huile palmiste et il y a l'huile de palme. L'huile palmiste, c'est l'huile issue des noix qui sont à l'intérieur, mais l'huile de palme, c'est l'huile issue de la transformation de la pulpe. L'huile de palme préparée dans de bonnes conditions n'est pas dangereuse pour la santé, comme plusieurs personnes le pensent. Mais quand cette huile n'est pas préparée dans de bonnes conditions, cela peut être dangereux. Cette huile peut être dangereuse pour la santé. L'huile de palme n'est pas cancérigène. Quand cette huile est préparée dans de bonnes conditions, mais quand cette huile n'est pas préparée dans de bonnes conditions, sa consommation pourrait être misée à l'organisme. Et quand je dis bonne condition, déjà, est-ce que les noix qui ont été utilisées pour la production de cette huile-là sont des noix de qualité? Est-ce que ce sont des noix fraîches ou bien ce sont des noix qui n'ont déjà commencé pas pourri? Si ce sont des noix de qualité, des noix fraîches et qu'on a extrait l'huile de façon sans remettre l'huile au feu, après l'extraction, on n'a pas remis cette huile au feu pour se chauffer avant de mettre sur le marché. Cette huile est une huile de bonne qualité. Mais quand les noix ne sont pas des noix de bonne qualité et que l'extraction ne se fait pas dans de bonnes conditions, cette huile à consommation de cette huile pourrait être aussi plus la santé. Mais quand c'est une huile de bonne qualité, sa composition nutritionnelle est donc très bien et peut apporter beaucoup de bien pour la santé. Des études ont trouvé que l'huile de palme est riche en acides gras saturés. L'huile de palme est également riche en acides gras insaturés. L'organisme a besoin d'acides gras saturés, l'organisme a également besoin d'acides gras insaturés. Mais quand les acides gras saturés sont élevés au niveau de l'organisme, cela peut entraîner d'autres conséquences. Cela peut entraîner une augmentation du cholestérol, du LDL au niveau de l'organisme. Donc, l'huile de palme contient des acides gras saturés, mais ce n'est pas une raison pour laquelle on ne doit pas la consommer. Donc, l'organisme a également besoin d'acides gras saturés. Il ne faut pas exagérer dans la consommation. L'huile de palme, on dit huile. Donc, les graisses jouent plusieurs rôles au niveau de l'organisme. Donc, les graisses interviennent dans plusieurs mécanismes au niveau de l'organisme. C'est déjà un avantage sur l'huile de palme. L'huile de palme est également une huile qui est riche en vitamine A. Donc, qui dit vitamine A, on pense déjà à la vision et puis on pense au système immunitaire. Donc, la vitamine A joue un rôle important au niveau de l'organisme. En fait, huile est privilé dans de bonnes conditions, bien sûr. Et l'huile de palme contient également un type de vitamine E qu'on appelle le tocotriénol. Les tocotriénol sont un type de vitamine E qui a un effet de diminution du LDL cholestérol. Donc, les vitamines E vont entraîner la diminution du LDL cholestérol au niveau de l'organisme au moment où les acides gras saturés contenus dans l'huile de palme, leur consommation excessive pourrait entraîner l'augmentation du LDL cholestérol. Dans le même aliment, il y a quelque chose qui fait, il y a un outriment qui fait monter le LDL cholestérol, mais il y a un autre outriment qui est là pour diviser l'augmentation du LDL cholestérol. Donc, la consommation au niveau de l'huile de palme n'aurait pas de conséquences sur l'organisme, pour la santé si cette huile est préparée pour les bonnes conditions. À l'endroit des consommateurs, je dirais tout simplement que l'huile de palme, certes, produite dans de bonnes conditions, a plusieurs avantages à apporter au niveau de l'organisme. Il ne faut pas exagérer dans la consommation de cette huile-là, puisque l'essai de toute chose ruine. Une fois que l'huile est produite dans de bonnes conditions, une fois que nous achetons cette huile-là, en voulant cuisiner le repas, il faut éviter de chauffer cette huile-là. Parce que quelle que soit la bonne qualité de l'huile que nous utilisons pour cuisiner nos repas, dès que nous sous-chauffons cette huile-là, leur configuration change. Et cette nouvelle configuration que l'huile acquiert pourrait avoir des décarts au niveau de l'organisme. Donc, évitons de sous-chauffer nos huiles en voulant les consommer. Donc, l'huile peut passer en dernière position de cuisson ou au cours de la cuisson, mais ne pas mettre l'huile en première position et choquer. Cela pourrait avoir des conséquences au niveau de la santé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !